C'est un beau parcours effectivement, champion et finaliste avec avec un peu de chance un doublé, ce serait historique je crois qu'il n'y a que Toulouse qui l'a fait donc effectivement c'est une belle chose. Mais c'est le talent, ça ne me surprend pas quand on voit les noms aussi en même temps, ce n'est pas surprenant le résultat parce que ce serait surprenant, c'est le contraire, si avec une équipe pareille tu n'arrives pas à être au moins finaliste et dans les demi-finales du top 14, c'est là où ce serait compliqué. Quels joueurs ? Quels joueurs ? Déjà j'ai joué avec les miens, c'était déjà pas mal, je trouve que c'était pas mal. Après un mec au combat qui se brota effectivement, je pense que ça aurait été un jeu des joueurs avec lequel on aurait, je pense qu'on aurait été plusieurs à aimer jouer avec, les anciens. Parce que quelque part il est un petit peu comme nous on était je crois, il est un peu pareil sur un terrain. Il est à la limite tout le temps, non pas de l'irrégularité mais il est très physique ce garçon. Moi je dirais top 14, mais déjà parce que la compétition est différente, la coupe d'Europe c'est bon, c'est un beau truc, mais qui ne dure que trois matchs, quatre matchs, tu as quatre matchs qui sont importants ou qui sont difficiles. Alors que le top 14, tu as une saison complète où tous les matchs sont compliqués, sont difficiles. Et quand tu arrives à être champion là, c'est que toute l'année tu as fait ce qu'il fallait pour. Même si des fois il y a des coups de chance qui peuvent faire que, mais en règle générale c'est parce que tu as fait ce qu'il fallait dans la saison pour y arriver. Et puis c'est tellement long, c'est tellement compliqué et puis c'est tellement français aussi. Moi le top 14, avec ses phases finales, avec tout ça, avec tout ce qu'il y a autour, c'est énorme. Bah oui, ce sont des images qu'on a eu la chance de vivre avec les amis, avec frères de misère. Et c'est vrai que ça reste là, la vie. Ce sont des gros matchs, des beaux matchs de rugby à faire. J'étais un petit peu déçu quand même de l'inster ici. Je les ai trouvés un peu moins agressifs que ce que j'avais l'habitude de voir un peu les Irlandais. J'étais un petit peu déçu. Mais après, en même temps, Toulon met une telle pression aussi que je pense que ça fait déjouer aussi ses équipes. Je ne suis pas un enfant de la Coupe d'Europe. Donc oui, c'était très bien parce que c'est un trophée qui est prestigieux certainement pour les gens, mais qui ne représente pas la même chose que le top 14 représente pour moi. Déjà, en tant que joueur, quand tu es sur la pelouse, tu as un ressenti différent que lorsque tu es dans les tribunes. Donc dans la mesure où maintenant, effectivement, je me retrouve dans la tribune, je ne sais pas exactement. L'ambiance, c'est une ambiance, c'est un truc particulier, mais tu aperçois que même les supporters, ils ont changé, ils ont évolué. J'ai l'impression que c'est plus des gens qui viennent à un spectacle que des supporters de clubs. Ce n'est pas une critique, c'est ce que moi j'ai l'impression. C'est-à-dire des gens qui viennent voir maintenant des, je vais prononcer le mot même s'il ne me plaît pas, mais qui est relayé par tous les médias, c'est des stars. On vient voir avec Izbota, on vient voir Michalak, on vient voir Wilkinson, on vient voir William, Sabana, tout ça. On ne vient plus voir jouer le joueur de Toulon pour son équipe. C'est un regret, c'est un regret, on ne peut pas vivre de regret, on ne peut pas vivre dans le passé. Et puis, en un moment, les choses, elles évoluent. Si ça doit évoluer comme ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Même s'il y a peut-être certainement des garde-fous un peu à porter sur certains comportements, sur certaines choses. Mais après, bon, c'est le rugby qui a évolué de cette façon-là. Si ce n'est pas nous, ce sera le Racing, si ce n'est pas le Racing, ce sera tout, ce ne sera pas tout, ce sera Brive. Demain, Brive, il arrive un mécène qui fait ce qu'il faut. Peut-être que Brive se retrouvera avec toutes les stars, entre guillemets, encore une fois, des championnats. C'est comme ça, le rugby est devenu comme ça. Qu'est-ce que c'est un travail financier ? Parce que si tu appelles Tanahoumaga en lui disant ça te dit de venir jouer à Toulon, il va te dire c'est quoi, c'est où, merci, au revoir. Donc oui, effectivement, il y a un travail financier qui a été mis en place. Donc il fallait le faire, il fallait avoir les moyens, il fallait surtout aussi oser y aller. Parce que c'est bien beau de dire qu'eux, mais bon, donc on l'a fait, il l'a fait. Et partant de là, après, bon ben, tout est financier quoi. Moi je vois ça plutôt sur le côté financier. Il ne faut pas dire qu'Abanac, qui est venu il y a trois mois d'Afrique du Sud, ce sont des pros qui viennent jouer dans des clubs de pros. Donc, avec ce que ça importe. C'est-à-dire que j'ai une fiche de salaire et je ferai en fonction de ce que je suis et de ce que j'ai sur ma fiche de salaire.